de l'opposition. J'inviterai maintenant M. le chef du deuxième groupe d'opposition. Oui, merci, M. le Président. Effectivement, le chef de l'opposition officielle le mentionnait. Le temps des Fêtes, c'est un moment où on doit peut-être mettre de côté nos scrums, la période de questions, nos communiqués, puis penser davantage à nos concitoyens qui sont moins chanceux. Donc, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont seuls, ceux qui sont malades. Je pense que c'est rendu que ça fait partie de notre tradition au Québec de prendre le temps des Fêtes pour essayer de penser davantage à ces personnes puis d'être généreux. Puis j'espère que, malgré la Charte de la laïcité, que ça va continuer à faire partie de notre tradition au Québec. C'est vrai aussi que, dans nos traditions, il y a la tradition de donner des cadeaux de Noël. Je pense que la distribution, dans notre cas, a déjà eu lieu d'avance. Il ne nous reste plus grand-chose à donner. On a, dès cet été, donné au Parti québécois l'idée de rembourser les contribuables pour les augmentations de taxes scolaires. J'ai compris que ça avait été bien reçu, quoi qu'on attende toujours les remerciements. On a aussi, j'ai publié un livre, je pense que, je pense que Philippe Couillard, oui, j'essayais de faire la promotion du Saint-Laurent président. Et je pense que ça a été apprécié par Philippe Couillard. Puis quand j'ai vu qu'il appréciait, on a même essayé de lui passer l'idée du déficit zéro, mais ça, ça a moins bien fonctionné. En fait, M. le Président, je pense que la coalition a tellement donné, on a même donné quelques points dans les sondages aux autres partis. aussi. Mais je ne voudrais pas, je ne voudrais pas quand même passer sous silence aussi les cadeaux qui ont été donnés par les autres partis. Je pense qu'il faut souligner l'extraordinaire générosité du gouvernement. Puis on n'est pas à un ou deux milliards près, là, on va pas s'obstiner. Quant aux libéraux, bien, ça fait des mois qu'ils donnent généreusement du matériel très intéressant aux journalistes d'enquête. Et je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle le don de soi, là, mais je veux quand même, en terminant, offrir mes vœux. Oui, joyeux Noël. Bonne année à la première ministre, au chef de l'opposition officielle, à la porte-parole de Québec solidaire, à vous, M. le Président, à tous les députés. Je voudrais aussi offrir tous mes vœux au personnel de l'Assemblée nationale, sans qui notre travail serait impossible, et aussi aux journalistes, sans qui notre travail serait trop facile. Donc, je souhaite à tout le monde, à tous les Québécois, de passer du bon temps avec vos amis, avec votre famille. C'est ce qu'il y a de plus important. Je souhaite que tout le monde se repose et qu'on revienne au mois de février, peut-être même pour quelques jours la semaine prochaine pour continuer à recommencer de bonne foi à faire avancer le Québec. Merci, M. le Président. Applaudissements Merci, M. le chef du deuxième groupe d'opposition.